Sur ces EdTech étrangères, chez l'oiseau indienne ou américaine, elles ont une volonté d'avoir une approche globale et ensuite de s'étendre dans d'autres pays ou de rester sur leur marché ? Pour l'instant, elles restent sur leur marché. L'EdTech est quand même un marché. C'est pour ça que je pense qu'on a vraiment la place en Europe pour faire émerger des champions français, des champions européens, puisqu'il y a quand même des barrières. Il y a des barrières liées aux langues, il y a des barrières liées aux programmes éducatifs. Et pour l'instant, on ne voit pas ces EdTech arriver, mais c'est un risque. C'est un risque et d'où le fait de fortement se mettre en marche pour construire notre filière EdTech européenne. Parce que je pense que si on veut faire attention aux données des enfants, aux données des jeunes, etc., on a fortement intérêt à créer notre propre filière. Donc, à vous entendre, si on fait un peu de science-fiction, on a une menace des GAFA et une autre menace qui viendrait de EdTech étrangère. Et d'EdTech chinois. On a la menace de voir nos données capturées à Seattle ou à Shanghai. Et quand vous parlez que les pouvoirs publics, vous les rencontrez souvent, notamment le ministère de l'Éducation nationale, ils réagissent comment par rapport à cette menace ? Je pense qu'il y a une prise de conscience forte de tous et qui a été accélérée par la période de Covid. Après, il faut mettre en musique les choses. J'espère en tout cas que le prochain PIA donnera une belle place aux EdTech et que la filière éducation numérique sera une des filières prioritaires d'investissement de l'État. Parce qu'on en a réellement besoin. Et on a bien vu que, finalement, un an après le premier confinement, il ne s'était pas passé grand-chose. Il ne s'était pas passé grand-chose, même s'il y a eu beaucoup d'argent public à déverser, par exemple, Botnet, etc. Voilà, il y a encore, on est au tout début de la digitalisation de notre enseignement. Et la solution, elle passerait plutôt par l'Europe ou par une solution EdTech française ? Ou les deux ? Alors, moi, je crois quand même au pouvoir, vous voyez, je crois quand même au pouvoir de la décentralisation et je crois quand même au pouvoir de décision locale, régionale, par école, etc. Donc, ça milite pour des acteurs locaux, mais qui peuvent devenir des acteurs européens. Alors, je crois que on est un très bon. Merci. Sous-titrage FR ?